Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo haul ou un mini haul plutôt sur les achats que j'ai effectué ce week-end. J'avais déjà tout rangé et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous montre ce que j'avais acheté parce que j'ai tendance à faire des petits achats à droite à gauche et je les range et j'oublie ce que j'ai acheté. Donc voilà, ce week-end je suis allée en premier lieu, je vais pousser mes produits, j'ai tout mis pour rien oublier. Je suis allée chez Monoprix pour faire mes petites courses et j'ai trouvé des promotions et j'ai acheté pour mon chéri des caleçons, des boxeurs pardon, par l'eau de deux et il y a les ventes privées en ce moment avant les soldes d'hiver. Et c'était moins 30% je crois, moins 30%, donc des petits caleçons basiques, 40 spéciales. Et un pyjama qui était à moins 40% il me semble, ce macaron ça veut dire moins 40%. Un petit pyjama, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, non vous n'allez rien voir. Avec le recul que j'ai là, avec mon appareil, vous ne verrez rien. Donc c'est un pyjama manche longue, bleu avec des liserés gris et il y a le pantalon qui va avec, qui est gris comme ça. Avec des petits liserés gris et il était à moins 40%, donc c'est plutôt intéressant. Il avait besoin de renouveler un peu sa garde-robe. J'ai cherché pour moi, je n'ai rien trouvé, je suis allée chez Monoprix, d'habitude je trouve toujours quelque chose chez Monoprix. Je suis allée chez Promote, chez Camailleux, j'ai essayé plein de choses et je n'ai rien acheté, aucun vêtement. Voilà, à défaut d'acheter pour moi. Ensuite, donc j'étais à la place d'Italie et j'ai découvert qu'il y avait une boutique NYX qui avait ouvert. Donc j'ai acheté deux petits produits, voilà le sac plastique. Deux petits produits, j'ai eu une vendeuse très sympathique qui s'occupait de moi, dont je ne me rappelle plus le nom. Et donc elle m'a fait tester ce blush. Le petit nœud là, pour ouvrir. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de vous faire un petit swatch sur le dos de ma main. Il est assez lumineux, là vous voyez sur mon doigt. Vous ne verrez rien sur ma main. En tout cas, vous voyez qu'il est lumineux, il est plutôt discret. Et ça va plutôt bien avec ma peau bronzée du moment. Et ce blush, c'est le blush intuition de la gamme, il y a une référence aussi, HDB21, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est, je crois, les High Definition Blush. Voilà, il fait partie de cette gamme-là. Je crois qu'il a coûté dans les 5,90€. Et j'ai acheté le NYX lingerie, la teinte 12 exotiques, exotisme. Je vais vous faire aussi un petit swatch. Ce que je n'avais pas compris, c'est que c'était mat. Et ça dessèche pas mal les lèvres. Je l'ai testé, je l'ai porté tout de suite hier. Donc là, vous voyez, c'est un peu brillant. Une couleur un peu nude. La couleur de mes lèvres en mieux. Il va finir par sécher. Je vais le laisser sécher, vous allez voir. C'est un peu inconfortable, mais bon. Il a dû me coûter dans les 7,90€. Donc ça me permet de tester ces fameux produits. Je ne suis pas très branchée make-up, mais pourquoi pas. Ensuite, je suis allée chez mon ami Yves Rocher. Chez mon ami Yves. J'ai acheté à 2€, il y avait des promotions sur la gamme de Noël, ce bain-douche 400ml, poire et cacao. J'avais déjà acheté le nettoyant pour les mains, qu'on est en train de finir. Et c'était en promotion. Et j'avais un cadeau avec, je crois que j'ai eu celui-ci. J'avais les cartes qu'on reçoit par courrier. J'ai reçu un petit... Une petite gourmette. Bracelet. Je crois que c'est rose gold. Comme ça. Je trouve que c'est un peu trop gros. Sinon, ça aurait pu être sympa. Donc ça, je vais le donner à ma collègue qui va probablement le donner à sa fille. Ou pas, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec. Je vais lui donner, parce que je ne vais pas le porter. Voilà. Donc ça, c'est le premier cadeau que j'ai eu. Avec cet achat. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains. Ultra nourrissante. Elle fait 50ml. Je ne l'ai jamais testée, celle-ci. Avec de l'arnica bio. J'achète celle qui est un peu plus grande. Qui fait, je ne sais pas, combien de mille litres. 75, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi pas. Pour l'hiver, ça peut être pas mal. Et j'utilise beaucoup de crème hydratante. Je vous dis ça, mais j'en ai mis aucune là dans mes... Si, il y en avait une dans mes produits terminés. Mais là, je vais en finir plusieurs. Parce que j'en utilise plusieurs en même temps. Et en cadeau, j'ai eu... Ces trousses. Voilà. Un petit jeu de deux trousses. Alors, j'ai déjà eu ce style de trousses l'année dernière. C'était une petite trousse dorée comme ça, avec une trousse violette. Et je les ai encore. Ça, pareil, je vais donner à ma collègue. J'ai des milliers de trousses de ce type. Je n'ai pas besoin de trousses supplémentaires. Et... Elle est toujours preneuse de ce genre de cadeaux. Qui elle reçoit d'ailleurs, par ailleurs, elle aussi. Ensuite, je suis allée chez Marionneau. Et j'ai pris cette petite crème, le baume du randonneur, pour les pieds. Alors, elle fait combien de millilitres ? 25 millilitres. J'ai pris le plus petit format pour tester. Je crois que ça a coûté dans les... 5 euros et quelques. Et j'ai pris aussi pour ma mère, je lui ai déjà donné une crème baume du jardinier pour les mains. J'ai pris le plus grand format, qui devait être 125 millilitres. Et ça coûtait dans les... 15 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette crème. Je ne vous ai pas dit que c'était la marque Le Couvent des Minis. Et chez Marionneau, il y avait des moins 40% sur le deuxième produit acheté. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez Marionneau. Et du coup, ils m'ont refait une carte. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais été effacée de leur fichier. Et voilà. Donc, je vais tester la crème pour les pieds. Parce que j'ai les pieds très secs. Et ma mère aime bien jardiner. Donc, je lui ai pris les baumes du jardinier. Donc, j'attends de voir si ça lui plaît. Et je me la prendrai peut-être. Et je lui avais pris aussi un sheet mask de la marque Filorga. Il était, je crois, dans les 10 euros le masque. Donc, j'espère qu'elle va aimer. Ça, c'était chez Marionneau. Ensuite, ça, c'est par le biais de mon travail. J'ai pu commander par le CE. Le fond teint Antiblimish Solutions de la marque Clinique. Il fait 30 ml. Et c'est la teinte 03 Fresh Neutral. C'est un fond teint pour les peaux acnéiques. Et ça fonctionne vraiment. Lorsque je l'utilise, je vois que mes boutons partent. Donc, ça, c'est ma teinte d'hiver. Je suis en train d'en finir un. Et celui-ci, il me servira probablement l'année prochaine. Puisque là, je suis bronzée. Donc, je ne fais pas cette teinte-là. En ce moment, j'utilise la BB Crème de Clinique. Pareil, Antiblimish Solutions pour les peaux acnéiques. Qui contient en plus un SPF. Et celle-là, j'ai une teinte un peu plus foncée. Qui est plutôt ma teinte d'été. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-ci en ce moment. Et je vais finir l'autre avant de commencer celui-là. Et je l'ai eu à un tarif vraiment intéressant. Je l'ai eu à 23 euros au lieu de 30 euros. Et je crois que mon CE a un partenariat avec Filunique. Il me semble que c'est ça. Mais je ne vais pas directement sur le site de Filunique. Et en cadeau, ils m'ont offert des petits échantillons de Narciso Rodriguez. J'ai le For Her. Et j'ai le Pas For Her. Donc, je suppose que c'est pour homme celui-ci. J'avoue que je n'y connais rien. Le For Her, j'en avais déjà entendu parler. Mais celui-ci, non. Je suppose que c'est pour homme. Non, voilà. Ils donnent toujours des petits échantillons lorsqu'on achète quelque chose. Je n'ai pas acheté grand-chose jusqu'à présent. La dernière fois, j'avais commandé la bébé crème. Et là, j'ai pris le fond de teint. Ça fait une réduction de 30% à peu près. C'est plus intéressant que les réductions de chez Sephora que je ne reçois plus. Je ne sais plus pourquoi je ne reçois plus de réduction. Je n'achète pas souvent chez Sephora, mais je les recevais plus souvent auparavant. Peut-être qu'ils ont changé leur politique d'envoi de réduction. Et là, je vous montre le NYX lingerie. Il est mat. Complètement mat. Je ne sais pas si c'est du sans transfert. Je crois que c'est du... Presque, je pense, du sans transfert. Je pourrais faire un bisou avec. Tiens, je vais tester si je peux faire un bisou sans transfert. Avec. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai passé une commande chez iHerb. Je vais la recevoir dans 2-3 semaines. Et c'est tout. Je regarde autour de moi pour voir si je vois autre chose. Non, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté hier. Ah non, mince, pardon. Je l'ai posé à côté de moi, j'ai complètement oublié. Je suis bâchée chez Petit Bateau. Car en ce moment, c'est les ventes privées. Et j'ai acheté un petit cadeau de naissance pour une petite fille. Et je vais pousser, pour vous montrer la boîte, je vais pousser un peu sauvagement les choses. Et j'ai pris un petit cadeau de naissance. Bon, avec les ventes privées, c'était plus intéressant, bien entendu. Je lui ai pris un petit doudou. Un petit doudou souris. Donc voilà à quoi ça ressemble. Plutôt comme ça. Si c'est un doudou, enfin doudou, une petite peluche qui est assez grande. Et je lui ai pris également une petite robe. Je vais mettre ça sur le côté parce que ça prend trop de place. Je lui ai pris du 12 mois pour la robe. Donc elle se présente comme ça. Et il y a un petit nœud sur le bas. Et il y a le sigle de Petit Bateau en rose gold. Rose gold bronze. J'ai trouvé trop mignonne. Et derrière, il y a des petits boutons de pression. Il y avait la version un peu salopette. J'hésitais entre les deux. Et finalement, j'ai craqué pour la robe. Voilà. Et je lui ai pris comme je prends souvent pour chaque cadeau de naissance. Ils m'ont bien emballé les choses. Ils ont pris soin. Je prends toujours une sortie de bain. Et cette fois-ci, ils ont mis avec des petits chaussons, avec des petites noreilles. Et là, la sortie de bain, elle a des noreilles. Et en fait, on met la tête du bébé là-dedans. Et voilà. Donc, j'espère qu'ils vont aimer le cadeau. Ils ont un ticket d'échange s'ils n'aiment pas ou s'ils ont déjà acheté ce produit. Parce qu'en y allant, pour acheter le cadeau, je les ai croisés dans la boutique. Donc, voilà. Je n'ai pas fait mes achats en même temps qu'eux. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Ils n'ont pas vu non plus ce que j'ai pris. Donc, voilà. Un petit cadeau de naissance, petit bateau. Pour une petite fille. Je crois que c'est tout cette fois-ci. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde encore autour de moi au cas où j'aurais oublié quelque chose. Non. On est passé chez Marks & Spencer sur les Champs-Elysées. On a pris quelques... J'ai pris des biscuits. Bah tiens, je vais peut-être vous montrer les biscuits. Ils sont où ? Je ne sais pas où ils sont. Non, je ne vais pas vous les montrer. C'est les dépôts de biscuits. Un, acheté le deuxième à moitié prix. Ou le deuxième offert. Donc, non, plutôt à moitié prix. J'ai pris ça pour mes collègues. Parce qu'en ce moment, on a une période assez chargée. Et on a souvent envie de grignoter. C'est mal. Ce n'est pas bien. Mais ça nous fait du bien. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Je vais probablement faire encore les ventes privées. Non, c'est trop tard. Mais les soldes. Le week-end prochain. Mais probablement pour acheter des choses utiles. Comme des oreillers. Je verrai si je trouve des choses plus intéressantes. Ou si je craque. Ou si finalement, je trouve une petite robe. J'avais envie d'acheter une robe. Je n'en ai pas vraiment besoin. Mais j'avais envie d'acheter une robe. Pour changer un peu. Et si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Ah mais si, j'ai acheté des choses chez Emma. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté une tablette de chocolat. Je l'ai entamée. Elle ne ressent plus à rien. Donc ça ne sert à rien de vous le montrer. Non, je n'ai rien acheté de super sympa. Ou d'intéressant à vous montrer. Ouais, j'ai acheté une tablette de chocolat. Et je ne sais plus ce que j'ai acheté d'autre. Mais probablement de la nourriture. Ou des sacs poubelle. Des choses pas très intéressantes. Ah non, si, j'ai acheté un torchon. Alors attendez, je reviens. Je vais vous montrer le torchon. Et si je trouve les boîtes de Marks & Spencer sur la route, je vous les ramène aussi. Mais probablement pas. Je vais vous montrer le torchon de cuisine que j'ai acheté chez Emma. Il se présente comme ça. Il est trop beau. Il fallait absolument que je vous le montre. Il est tout pailleté. Il est assez grand. Je ne sais pas combien de mètres sur combien de mètres il fait. Donc vous voyez ici. Il y a un petit... Je pense que c'était les torchons de fête. Il y a un Emma doré. Et ici, ça permet de l'accrocher. Moi, j'ai des petits crochets sur mon frigo. J'ai un frigo gris. Donc ça va très bien avec. Et voilà. Donc ça permet de s'essuyer les mains. Pour ça, c'est un torchon de cuisine. Et il est très sympa. Et je l'ai payé 3 euros. Voilà. J'ai acheté la tablette de chocolat. Un autre truc de nourriture dont je ne me rappelle plus. Et ce petit torchon. Très sympa. Très joli. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter un torchon chez Emma. Et bien... J'ai fini par craquer. Voilà. C'est tout pour mon mini-haul. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada